le téléspectateurs et internautes vous êtes une fois des plus branchés sur congo live télévision un plaisir pour nous des députés cette semaine avec vous mesdames et messieurs des informations on a bien sûr en république démocratique du congo d'abord la sécurité vous le savez il ya des quoi aujourd'hui décrypter surtout en commençant par les fronts dans l'est dix pays les forces armées de la république démocratique du congo continue toujours avec l'air avancé si on peut prendre les territoires des masses ici et les territoires des routes ou peut-être d'autres assauts seront au rendez vous dans les territoires de niragongo pour mettre une fois des plus besoin une fois pour toutes ces agresseurs la république démocratique du congo les rdf m 23 alors on peut y arriver mesdames et messieurs et je vous assure avec tous ces faits qui sont entrés dès que nous observons aujourd'hui tout est possible alors dans le territoire des masses ici après d'intenses combats hier dimanche dans l'après midi et là nous avons les villages toujours dans le territoire des masses plusieurs villages plusieurs entités sont passés entre les mains des forces armées de la république démocratique du congo et là nous saluons aussi l'implication des wazalendo les wazalendo n'abandonnent pas ils sont toujours aux côtés des fardicés leur soutien est entrée de produire toujours des fruits mesdames et messieurs alors comme je les disais les fardicés qui ont défait les rdf m 23 et on repris qui souma toujours dans les territoires des masses ici tout en se rapprochant bien sûr des biamboué biamboué c'est aussi une entité très très importante vous vous rappelez lorsque les m 23 avait pris à les contrôles des identités c'était tout une propagande autour de ça et ils avaient montré combien de fois il y avait une défaillance dans les radis des fardicés alors aujourd'hui c'est la cible primordiale pour les fardicés après le contrôle des qui souma il faut à tout prix donc s'est rapprochée donc il faut avancer et prendre le contrôle des biamboué on a aussi un camiro et kiné gui tout en se rapprochant aussi d'une entité très très importante des kibabi voilà donc dans tous les territoires des masses ici aujourd'hui mesdames et messieurs c'est vrai il n'y a pas roubaïa mais pour arriver à roubaïa on doit se rassurer que les verrous placés par les ennemis de la pelée m 23 rdf sont déjà levés par les fardicés c'est si justement par force parce qu'on n'est pas la entrée de demander au m 23 d'abandonner telle zone ou au rdf comme c'est filet cas à un certain moment c'est comme si en essayant un peu d'analyser la situation c'est comme si aujourd'hui la demande du gouvernement congolais de voir les troupes rwandaises quitter les sols congolais abandonner toutes ces positions qu'elles occupent aujourd'hui à un certain moment on peut dire cette demande n'est plus d'actualité voilà pourquoi nous sommes entrés de les imposer par force et c'est avec tous ces résultats mesdames et messieurs que la rdc est entrée des fonds les fardes se sont entrés de mener très bien leur mission de défendre les pays avec ses jeunes ouazalendo alors en gros voilà mesdames et messieurs après des bons résultats enregistrés dans les territoires des rutschourous voilà à massissi c'est toujours les cas et aujourd'hui on peut dire la menace est entrée de s'éloigner du jour au jour c'est vrai nous pouvons nous devons aussi nous rassurer que tous les verrous autour de ça qui continue toujours à être là tout en mettant en difficulté ces agresseurs la république démocratique du congo et même seront dans l'obligation de se replier et c'est ce qui se fait aujourd'hui parce que les m23 je les disais ça va faire bientôt un mois qu'ils n'arrivent plus à prendre d'autres entités toujours ou ils ont même avancé ne serait ce que à quelques kilomètres ils n'arrivent plus à les faire que ce soit dans les territoires des massissis et à rutschourous comme nous parlons des territoires des rutschourous on peut revenir aussi sur les prouesses des fardes et de ouazalendo les week-ends derniers alors avant d'abord des 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 biens c'est ce qu'on portait voilà dans les territoires des massissis il y avait d'autres entités dans les territoires des rutschourous ou vous savez les fardes et ses contrôles mutanda et somikivu voilà il ya même des vidéos qui ont circulé les oazalendo et même entré bien sûr des festoyer d'abord cette bataille gagnée pas face au rdf m23 j'ai dit bien c'est juste une bataille qu'on a gagné et la guerre est encore longue voilà pourquoi il faut toujours garder la même sérénité garder la même détermination et récupérer toutes ces entités surtout comme je l'ai toujours dit il ya des entités très stratégiques mesdames et messieurs qui dans cette guerre on on peuvent aussi influencer l'esprit départ et d'autres si c'est nous qui si nous arrivons voilà à prendre par exemple les contrôles d'une entité comme rubaya une entité comme voire même bouna gana ça peut affecter négativement l'esprit de ceux là qui sont venus pour nous agresser et mesdames et messieurs ce sera un tournant décisif dans cette guerre pour la république démocratique du congo voilà donc pour les territoires des routes ou roues et qui et reste toujours les bastions des m23 allez-y comprendre ce que les frdc sont en train de faire aujourd'hui et les messages qu'elles adressent à l'état-major des des m23 qui aujourd'hui les autres nous le savons tous viennent de kigali et kigali fait que exécuter ou disons transmettre c'est que ces multinationales sont en train de donner comment exon comme ordre et là c'est certain c'est maintenant les les langues et les autres qui ne font qu'exécuter mais aujourd'hui vous le savez tous ils ont du mal même à s'émouvoir ils ne peuvent pas faire des mouvements comme c'est fait le cas il ya deux ou trois mois parce qu'on justement il ya tout un système mis en place par les frdc pour les repérer et les maîtres aussi hors d'état dénuir voilà pourquoi aujourd'hui comme les m23 n'avance plus mesdames et messieurs il ya une raison d'abord c'est que les frdc ont mis en place des stratégies aussi qui répondent à la hauteur de la menace des m23 rdf voilà pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent plus à avancer ils n'arrivent plus à c'est amener leur propagande même si vous voyez sur tous les médias que ce soit sociaux ou traditionnels qu'ils essaient un peu où ils ont toujours des espaces ils n'arrivent pas à bien résister et je crois que nous pouvons nous réjouir déjà des ces avancées alors mesdames et messieurs il ya un autre point très important parce que si on peut revenir dans les territoires des masses ici toujours la semaine passée voilà les week-ends dernier plutôt les frdc ont réussi aussi à prendre le contrôle des kachouga misinga et ibuga toujours dans le territoire des masses ici parce que kachouga le gouverneur militaire le même avait allé dire c'est là où les les tirs qui avaient occasionné plusieurs morts et des blessés dans les cadres déplacés c'est là que provenait ces obis mesdames et messieurs donc voilà la réponse directe des frdc nous nous étions en train de le dire c'est vrai en attendant qu'il ya une justice dans les cadres aussi voilà dans un cadre pirement normal la vraie justice qu'on doit rendre d'abord à nos compatriotes c'est de récupérer toutes ces entités et que ces mêmes auteurs de ces actes sentent aussi la force des frappes et qu'ils qu'ils s'y bissent aussi au goût de la mort et c'est ce que les frdc sont en train de leur faire sibir s'ils n'émergent pas ils sont dans l'obligation de se replier et quand elles se replient ils vont toujours les vards dc vont les rencontrer là où ils seront donc pour eux la seule façon d'échapper à la mort c'est de rentrer soit au rwanda ou en l'oganda comme ils avaient à le faire encore une fois entre 2012 et 2013 alors à nous donc de nous contenter d'abord de ce que les fardes sont en train de faire mesdames et messieurs je l'ai dit ça fait des semaines déjà que les offensives continuent les fardes et c'est le wasalendo n'est qu'ils plient à un certain moment toutes vos revendications toutes vos réclamations vous comment citoyens congolais on peut dire aujourd'hui que ça sont en train de trouver des réponses efficaces de la part des fardes et c'est qui n'attendait qu'un seul un mot d'ordre voilà pour passer à l'action et aujourd'hui on doit se dire aussi on doit être honnête vis-à-vis de l'opinie internationale et affirmer combien de fois les fardes c'est on cette capacité de faire face à n'importe quelle armée qui vient agresser la république démocratique du congo les gens étaient en train de dire nous n'avons pas une armée efficace et voilà mesdames et messieurs quand cette armée reçoit des ordres pour passer à l'action il ya toujours des résultats et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui que ce soit amas ici à rouchourou et d'autres entités moi je suis confiant parce que même dans le territoire des miragongo il y aura des affrontements intenses et ça reste toujours cette porte d'entrée où les rwandais fait entrer ses troupes et elle passe toujours par le territoire des miragongo alors si nous arrivons aussi à boucher toutes les portes je vous assure mesdames et messieurs ça sera un tournant aussi décisif dans cette guerre d'agressions et facilement je vous assure les m23 nous remplit aussi des quoi résister face aux fr dc parce qu'ils n'ont pas énormément aussi adéquat ils sont toujours en difficulté au moment où je vous assure les fr dc bien par contre sont entrés aussi de renforcer leur armement que ce soit sur le plan logistique et nous sommes toujours en train de nous adapter aussi à la technologie militaire parce qu'on a des drones on a beaucoup des matériels qui peuvent nous faciliter aussi pour anéantir toutes les forces négatives qui sont en train de venir c'est mais c'est des ordres en république démocratique du congo alors la diplomatie est ce qu'aujourd'hui on peut compter sur la diplomatie oui on peut compter toujours sur la diplomatie mais la diplomatie aura des arguments par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain voilà pourquoi aujourd'hui avec cette position des forces que les fr dc sont en train de prendre vis-à-vis de l'ennemi jusqu'à là il n'y a pas aussi des entités ou disons des grandes agglomérations qui sont aujourd'hui reprises par les fr dc mais nous allons y arriver mesdames et messieurs pour gagner grand il faut quand même que nous arrivons à gagner des petites aux entités et sont ces petites entités qui vont constituer même des verrous et nous permettant même de faire tomber des grandes entités ça on va le faire et les m23 sont conscients de ça les rdf les savent très bien voilà pourquoi ils sont en train de chercher les voies et moyens pour résister mais l'avantagé côté effardé c'est c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas là en train de l'air laisser du temps pour se réorganiser nous les frappons aujourd'hui nous continuons demain vous allez encore d'autres affrontements seront signalés et d'autres entités seront vont passer sous contrôle des effardés et c'est ce qui justifie aujourd'hui la différence nous sommes donc à un certain moment je peux dire nous nous sommes beaucoup plus renseignés on a pris conscience de toutes les erreurs qu'on que nous étions entrés aussi des commettre il ya des cela quelques mois et voilà avec des parts ces erreurs il ya des d'autres attitudes avec lesquels nous sommes entrés de nous comporter aujourd'hui et c'est des parts et d'autres même la population si vous voyez le comportement de la population on n'est pas entré encore des véhicules et des fausses informations les gens ne les font plus voilà des fausses informations pour démoraliser les troupes qui sont au front voilà ça ne s'est fait plus et c'est quelque chose qu'il faut signaler donc côté attitude populaire c'est 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 déjà quelque chose c'est à saluer côté armée là aussi nous saluons tout ce qui s'est fait mais également parce que l'armée est commandé les commandements des effardés c'est aujourd'hui est là pour donner les ordres qu'il faut et les effardés ce qui passe à l'action mesdames et messieurs on doit donc rester toujours sur cet élan tout en ayant une détermination d'en découdre et d'en finir une fois pour toutes avec ses agresseurs finir une fois pour toutes là j'ai dit bien c'est une façon de prouver combien des fois c'est la dernière fois que cette situation doit rester doit revenir en république démocratique du congo parce que 30 ans c'est beaucoup ça doit maintenant s'arrêter et pour que cela soit fait mesdames et messieurs ça passe par des vrais des vrais affrontements des fronts qu'on doit imposer à ses agresseurs sur les plans militaires et mesdames et messieurs nous sommes déjà sur la bonne voie donc aujourd'hui il ya de quoi être optimiste qui est pessimiste face à ce que les effardés c'est son entrée de faire aujourd'hui alors mesdames et messieurs l'actualité oblige la république démocratique du congo vous le savez la menace vient toujours de partout c'est vrai à l'est nous sommes en train d'évoquer cette guerre d'agressions mais mesdames et messieurs il ya aujourd'hui les grandes officines au niveau international ne dorment plus et sont en train de tout faire utiliser tous les moyens possibles pour mettre à genoux la république démocratique du congo il n'arrive pas à l'obtenir dès par cette guerre d'agression voilà pourquoi il multiplie des stratagèmes pour agénuer la république démocratique du congo c'est ce que nous observons si vous voyez d'abord au niveau de l'ouest ce qui s'est passé ce dimanche à kinshasa tentative des coups d'état et resma il faut dire quand même que die a toujours été die a toujours été congolique dans ces genres des situations et voilà encore une fois ça tourner mal côté agresseur jusque là la justice est entrée de faire son travail nous attendons qu'il y ait des enquêtes aussi adéquates surtout des vraies enquêtes pour déterminer la vraie motivation de ces criminels qui voulaient encore prendre les pouvoirs par la force et c'était ça justement leur objectif la justice pourra les déterminer mais ce que nous retenons c'est qu'une fois de plus la souveraineté de la république démocratique du congo a été menacée et surtout côté congolais nous déplorons cette défaillance sécuritaire ça on doit le dire parce que les gens ne peuvent pas venir et directement entrer dans un site aussi stratégique comme les palais de la nation les bureaux officiels du président de la république donc on doit se remettre en cause et surtout pourquoi ne pas renforcer notre système de sécurité parce que moi je pense c'est vrai on peut critiquer tout comme on veut mais à un certain moment moi je considère ça comme étant une leçon côté congolais qui doit nous nous pousser aussi à pourquoi pourquoi même c'est s'adapter à la technologie aujourd'hui donc que les systèmes de sécurité des édifices ou disons des sites stratégiques comme les palais de la nation qu'on puisse renforcer même notre système de sécurité parce que c'est inexplicable que les gens viennent et s'introduire dans les palais de la nation c'est vrai il ya des accrochages ça je ne refuse pas mais on doit anticiper tous des événements pareil pour n'est plus encore une fois montrer à la face du monde la notre nidité parce que c'est ce qui a été fait imaginez aujourd'hui ce qui est en train d'être dit au niveau international les gens sont en train de se poser la question comment les gens peuvent venir entrer dans le bureau officiel du président de la république donc république démocratique du congo surtout les autorités vous devez être encore une fois au devant de la scène pour remettre la bonne image à la république démocratique du congo on ne doit pas rester là toujours bien sûr entrer des suyer l'image de la nation les institutions sont là et voilà au moment où on s'attendait aussi à ce qu'il y ait une mise en place dans toutes les institutions c'est maintenant que les gens viennent pour je ne sais pas imposer quoi donc aujourd'hui même toutes les propagandes qui sont menées sur les réseaux sociaux surtout nos compatriotes de la diaspora aujourd'hui qui ont des mille et mille titres de nationalités que ce soit aux états unis que ce soit en france en belgique mesdames et messieurs tout ce qu'ils font comme des messages propagandistes pour annoncer même des putschs en république démocratique du congo aujourd'hui il faut prendre tout ça en considération s'il vous plaît on doit prendre ça au sérieux parce qu'à tout moment ça tourne au vinaigre et c'est la république démocratique du congo qui en sort toujours victime tantôt c'est l'image de la nation que nous sommes en train de ternir c'est pas l'image de la nation c'est encore les congolais qui sont en train de perdre leur vie comme vous les voyez tantôt c'est à l'est tantôt l'ouest aussi qui est menacé par des actes comme ce qu'on a vu hier mesdames et messieurs la rdc ne mérite pas ça d'autres pays sont entrés sont dans une voie de développement nous par contre nous sommes en train de faire face aux putschistes nous sommes en train de faire face aux agresseurs tout ça mesdames et messieurs je crois nous devons à un certain moment nous remettre en cause moi je considère ces événements des dimanche à kinshasa comme étant une leçon côté congolais où on doit revoir notre système de sécurité notre appareil sécuritaire et à revoir nos services de renseignement font quoi au juste que les gens viennent en république démocratique du congo avec des armes et opérer comme ils l'ont fait en tout cas ça c'est ça ça ne passe pas et moi je crois les chefs de l'état il est grand à qu'il tape du point sur la table et remettre les choses à l'ordre sur les plans politiques je sais qu'il y a un grand défi et les chefs de l'état s'y met déjà sur les plans sécuritaires il doit aussi revoir la paresse sécuritaire la république démocratique du congo et les têtes doivent même tomber parce que je ne comprends absolument pas comment est ce que les gens peuvent venir et s'introduire dans les bureaux du chef de l'état comme ils l'ont fait à kinshasa voilà donc mesdames et messieurs les coups de gueule qu'on a à faire sur cette situation mais en général voilà c'est une semaine qui s'annonce aussi très déterminante pour la république démocratique du congo parce que dans un temps récord nous sommes appelés les services de sécurité les services des renseignements sont appelés justement à nous donner des précisions surtout sur les événements d'hier à kinshasa c'est vrai on a vu tous les communiqués leurs autorités à plein en train d'appeler voilà les la population avaquer librement à ses occupations et hier il ya eu même un concert à kinshasa image de football donc comprenez que la résilience de la population congolaise à une fois de plus était au rendez vous on a montré à la face du monde malgré des événements en pleine capitale ben nous pouvons continuer toujours à vaquer à nos occupations même c'est lundi voilà des les gens sont entrés des voilà des faire leurs de leurs activités comme si c'était normal bien sûr c'est ça aussi la la capacité des résiliences la résilience voilà de la population congolaise mesdames et messieurs nous arrivons donc à la fin des nôtres décryptage qui nous permet de bien entamer la semaine je sais que vous avez aimé voilà pourquoi vous avez toujours cette possibilité de commenter d'aimer et partager tout ce que nous faisons comme production vous pouvez aussi nous écrire nous restons toujours joignable au plus de ça 43 9 98 septembre 43 14 nos amis de la diaspora nous ne sommes pas contre vous c'est vrai c'est là qui les acteurs directs des événements des événements d'hier à kinshasa viennent de la diaspora ils étaient aussi appuyés par certains congolais de kinshasa surtout voilà mais je peux vous dire tout simplement on ne peut pas condamner l'acte posé par certains congolais pour généraliser ça on ne peut pas quand même les faire voilà pourquoi nous comptons sur l'appui de tout le monde aujourd'hui la république démocratique du congo on n'a pas besoin de nous diviser nous congolais donc restons toujours unis et voyons qu'est ce qui est prioritaire pour que notre pays avance nous ne pouvons pas rester moi je l'ai toujours dit quand les autres sont entrés aujourd'hui des marchés parce que nous sommes nous avons nous venons d'acquiser un grand retard les autres sont en train de marcher par contre nous nous sommes appelés à courir pour les rattraper parce que nous sommes en retard et je crois que cela va arriver mesdames et messieurs tout est bien qui finit bien nous voici donc à la fin de ces décryptages nous vous disons merci de nous avoir suivi demain c'est un autre jour et notre décryptage sur congo live télévision une façon pour nous des biens vous accompagner parce que vous le méritez et